Bon les gars, sur le système de barre du Trimaran, on est OK sur les retours qu'on a eus. Le bateau, il est très stable dans les courbes. Par contre, dès qu'on arrive à trop haute vitesse, on a ces tremblements qui nous permettent plus d'atteindre nos derniers pourcentages de vitesse. Attendez la team Primonial, posez deux secondes. Parce que si vous voulez voir quelque chose qui soit efficace, qui ne tremble pas, qui soit confortable, qui en termes de techno soit un truc de dingue, c'est avec moi. On a hâte de voir ça, parce que nous on a des soucis. Les gars, je vous présente le dernier Range Rover 2024, autobiographie, hybride rechargeable, P550 chevaux. Il est magnifique. Et ça, c'est bourré de technologie. Il s'offre tout seul, je m'approche. Et ça se pilote bien ? Et ça se pilote super bien. Elle est superbe. Donc finition autobiographie, signature Range Rover. Alors, je pense qu'on est un poil peut-être plus confort que ton trimaran. J'avais que te dire, ils font les mêmes pour les bateaux ou pas ? Parce que là, ça donne envie de traverser l'Atlantique et de rester une quinzaine de jours sur le fauteuil. Tu ne vas pas chercher un record avec ça. Franchement, la voiture, elle est hallucinante. Elle est pleine de technologie. J'ai l'impression d'être un petit peu dans mon trimaran. Mais les fonctionnalités, j'imagine, ne sont pas du tout les mêmes. Explique-moi comment un véhicule comme ça fonctionne pour le confort et la sécurité de ses passagers. Tu as raison Sébastien, c'est bourré de technologie. Il y a plein de choses à expliquer. Et pour ça, je vous retrouve pour vous faire l'ensemble des explications de la mise en main de ce véhicule. On a laissé Sébastien et son équipe sur Primonial 2. On en a aussi profité pour changer de véhicule et vous faire cette vidéo de pré-livraison sur un Range Rover Sport. On va donc démarrer tout de suite avec l'accès au véhicule. On démarre donc la première étape de cette pré-livraison par la base. Votre clé, elle est constituée de plusieurs boutons. On va passer rapidement sur la partie cadenas, ouverture, fermeture. Vous retrouvez ici le coffre, la possibilité d'éclairer le véhicule, d'allumer les phares à distance. Et la possibilité, en cas d'urgence, en cas d'alerte, de déclencher l'alarme à distance. Pour cela, vous allez appuyer une dizaine de secondes sur le bouton Warning et l'alarme se déclenchera. Une fois qu'elle est déclenchée, il faut évidemment l'arrêter. Pour cela, rien de plus simple. Vous montez dans le véhicule et vous démarrez la voiture. Depuis les Modellier 24, votre véhicule peut être équipé de l'ouverture à l'approche et la fermeture à l'éloignement. Il vous suffira pour ça d'avoir la clé sur vous et de vous approcher de la voiture. Elle se sera ouverte toute seule. Sur les Range Rover et Range Rover Sport nouvelle génération, le réglage des sièges s'effectuera au niveau de la porte. Un bouton longitudinal pour avancer, reculer, lever ou baisser le siège. Et même chose pour l'avant de l'assise. Et la partie verticale sera bien évidemment pour le dossier, incliner le dossier, mais aussi monter l'appui tête qui sera électrique. Concernant le réglage des sièges, lorsque vous avancerez ou reculerez votre siège via le bouton dans la porte, une fenêtre va s'ouvrir sur l'écran qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des réglages lombaires du véhicule ainsi que l'avancée de l'appui tête ou l'avancée de l'assise seule du siège. Nous sommes maintenant au volant, lequel aura de multiples fonctions. Sur la partie gauche, vous allez retrouver la fonction téléphone pour décrocher et raccrocher, la fonction recherche des stations de radio, la fonction vocale, le volume. Et ce bouton est extrêmement important puisque depuis une législation européenne, l'ensemble des véhicules neuf doivent démarrer avec toutes les fonctionnalités de sécurité active en fonction. Vous pourrez donc, via ce bouton, choisir le réglage de votre sécurité active. Sur la partie droite du volant, vous allez retrouver les fonctions régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, volant chauffant lorsqu'il y est, et réglage de distance de sécurité pour le régulateur adaptatif. Pour activer le régulateur, il vous suffit de lever ce bouton. Pour annuler votre réglage, on appuiera sur « Cancel » et pour revenir au régulateur de vitesse, sur « Reset ». Les flèches ici vont vous permettre de réduire ou d'allonger votre distance de sécurité pour le côté adaptatif de la distance de sécurité. Vous pourrez paramétrer l'affichage de votre écran en passant par le menu « Réglages » à gauche sur votre volant, ce qui vous permettra, par exemple, de changer les informations du panneau central, ou du panneau de gauche pour aller mettre la cartographie. Je peux également repasser en mode plus classique avec deux écrans et la cartographie ou une autre information au centre. Toutes les nouvelles générations de Range Rover sont équipées de ce grand écran qui intègre l'ensemble des fonctionnalités. Vous n'avez plus de bouton sur la planche centrale du levier de vitesse. Sur le côté gauche, vous trouverez les fonctionnalités « Climatisation » avec le réglage, la « Ventilation » avec la fonction « Automatique » ou la « Puissance » de « Ventilation ». Vous trouverez également le dégivrage du pare-brise et les différents modes de conduite du véhicule, notamment pour les véhicules hybrides, les trois fonctionnalités hybrides sur lesquelles nous reviendrons juste après. La hauteur d'accès pour les véhicules équipés de la suspension pneumatique et le terrain de ce response. L'assistance au conducteur vous permettra de régler le paramétrage des organes de sécurité active. Version faible, un minimum d'éléments activés. Ou version haute, tous les organes de sécurité actifs activés. Ou enfin, la possibilité de personnaliser ceux que vous souhaitez activer automatiquement. On va par exemple désactiver ici la notification de limitation de vitesse. Sur l'onglet « Raccourci », vous pourrez accéder aux fonctions « Terrain de response » du véhicule qui vous permettra de paramétrer les réglages du véhicule en fonction de la route sur laquelle vous êtes en train d'évoluer. La fonction « EV » pour rouler en 100% électrique. La fonction « Climatisation maximale » et « Réglage des sièges ». Les trois fonctions principales sur l'écran d'accueil seront la navigation, suivi de la connectivité téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez connecter votre téléphone via le CarPlay sans fil. Et la partie « Média ». En bas à droite, vous allez trouver un pictogramme de paramètres qui vous permettra de rentrer dans l'ensemble des réglages du véhicule avec une arborescence complète et tout à fait intuitive. Véhicule par exemple. Sécurité. Je vais activer ou désactiver l'ouverture en deux étapes. C'est par exemple dans l'onglet « Voiture » puis « Sécurité et protection » que je vais pouvoir activer ou désactiver le verrouillage et l'ouverture à l'approche. C'est dans cette même arborescence que vous accéderez à la mise à jour du logiciel du véhicule puisque à l'instar de votre téléphone, votre voiture va vous proposer ponctuellement des mises à jour. L'onglet « Caméra » ici va vous permettre d'accéder aux caméras 3D qui vous permettront par exemple de tourner autour de la voiture afin de vous assurer avant de partir de ne pas avoir oublié un poteau qui serait caché et que vous risqueriez d'aller toucher avec le véhicule. Vous aurez également sur ces caméras 3D accès aux fonctions « Tout terrain » avec trois vues simultanées de votre véhicule la partie gauche, la partie face et la partie droite. Si vous avez opté pour une version hybride rechargeable, voici comment brancher votre véhicule. La trappe se situe sur la partie gauche de la voiture à l'opposé de la trappe à essence. Deux recharges seront possibles, la recharge classique type wallbox ou charge à domicile. Je vais simplement venir insérer la prise et celle-ci se bloque, je l'entendrai à l'oreille. Pour débrancher, il vous suffira d'appuyer sur le bouton ici afin de libérer et de pouvoir débrancher le véhicule. Voilà, nous en avons terminé de cette vidéo de pré-livraison. Il ne vous reste plus que quelques jours à patienter pour, comme moi, profiter du plaisir de rouler en Range Rover.